On connaît tous ces images. Chapline, les temps modernes, le taylorisme. Longtemps, nos industries et les usines ont fonctionné de la sorte. Chacun à son poste, chacun responsable d'une tâche très précise, en partant du postulat que lorsque l'on répète inlassablement les mêmes tâches, on serait plus productif. Mouais, peut-être à l'époque des productions en grande série de produits simples, mais à celle de la production flexible de produits complexes et diversifiés, c'est moins sûr. Avec le temps, les choses ont évolué, bien sûr. Il y a plus de 80 ans, Edouard Michelin déclarait déjà « Un de nos principes est de donner la responsabilité à celui qui accomplit la tâche, car il sait beaucoup de choses sur la question, et cela lui révèle souvent des capacités dont il ne se doutait pas et qui le font avancer. » Depuis plusieurs années, le groupe pousse encore plus loin la démarche et a mis en place une organisation du travail, appelée Organisation Responsabilisante, qui aurait permis à Charlie d'être performant, de se développer dans l'entreprise, tout en s'épanouissant personnellement, mais aussi à l'entreprise d'être plus agile et flexible. Une organisation qui traduit toute la confiance que le groupe met dans ses équipes et permet à chacun de se sentir toujours plus engagé, tout en servant mieux chaque client du groupe. En 2013, cette démarche ambitieuse et innovante a connu un nouvel élan au sein des équipes industrielles. Objectif ? Donner plus de puissance au Michelin Manufacturing Way en développant l'autonomie des équipes dans le management de la performance et du progrès. Car nous sommes convaincus qu'en donnant aux employés du groupe la possibilité de s'auto-diriger dans leur travail quotidien, tout le monde sera gagnant. Les employés d'abord, les clients ensuite, l'entreprise enfin. Je disais à l'instant que la démarche est ambitieuse et vous n'aurez pas de mal à me comprendre. En effet, c'est un mode de management innovant fondé sur la confiance et sur l'engagement de chacun qui soulève bien des questions. Les employés ont-ils vraiment envie d'être davantage responsabilisés ? L'autonomie, ça peut faire peur, non ? Les équipes, sont-elles prêtes ? Cela ne va-t-il pas provoquer une désorganisation qui mettra les résultats en péril ? Les managers, que deviennent-ils les managers ? Et les équipes-support ? Toutes ces questions sont bien normales. C'est pourquoi nous avons invité 38 îlots, 38 équipes terrain si vous voulez, répartis dans 18 usines dans le monde, à inventer et expérimenter les OR de demain. Une sorte de super labo de recherche visant à dessiner les contours concrets d'un fonctionnement autonome. Comme leur mission était de démontrer que les équipes auto-dirigées, c'était possible, on a appelé ces 38 îlots des démonstrateurs. Pendant un an, ce sont donc 1500 personnes qui ont réfléchi en toute liberté à la manière dont ils voulaient s'auto-diriger au quotidien. Bon, c'est vrai qu'au début, ils étaient un peu perdus. Euh, qu'est-ce que je dois faire, moi, s'il vous plaît ? Mais très vite, ils ont compris qu'ils avaient la clé, qu'on comptait sur eux. Et là, la démarche a rempli toutes les attentes et bien au-delà. Tenez, cette équipe construit son planning de manière collaborative et chacun sait ce que l'autre fait. Nul besoin de faire en sorte qu'ils se sentent concernés. Ils le sont tous, de fait. Regardez. Quand ce matin, un imprévu arrive et que Carlos, malade, ne peut pas tenir son poste, le problème n'est plus celui du chef et tout le monde se sent impliqué dans la recherche d'une solution rapide, efficace et logique pour tous. En 10 minutes, c'est réglé. C'est John qui le remplacera pour la journée, pour ne pas ralentir la production. John est fier d'avoir contribué à la performance de son équipe. Il gagne en compétences et quand il repense à Chaplin, il se dit qu'elle est bien loin, cette époque. Dans cet atelier, Julia, manager, a guidé, développé et qualifié ses équipiers pour qu'ensemble, ils managent leur vie d'équipe et leurs performances. Julia, elle, est devenue un coach pour ses équipiers. Et elle aime ce rôle qui la valorise au sein d'une équipe épanouie qui ne joue pas pour obéir, mais bien pour gagner. Dans cet îlot, comme dans les 37 autres, à tous les niveaux, chacun a gagné en autonomie et en responsabilité et l'entreprise en flexibilité et en réactivité. Cette démarche de libération des énergies et des connaissances va maintenant se propager dans l'ensemble des entités du groupe. Car elles aussi, elles n'attendent qu'une chose, plus d'autonomie et une confiance toujours plus grande entre les individus, les équipes et le management. Plus d'air en un mot. Libre de penser et d'agir sur la base de ce qu'il sait mieux que quiconque, chaque employé pourra partager ses idées et contribuer à l'innovation. Cela le fera avancer. Et c'est cela qui fera avancer le groupe. Michel, une meilleure façon d'avancer. Merci. 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 Merci.